Des poules, des oeufs ou encore des fraises, du chocolat sous toutes ses formes. Marie se consacre à ses créations depuis un mois et demi, car à Pâques la demande augmente. Et si les classiques sont toujours les plus prisés, des créations un peu plus originales se sont glissées dans la vitrine. Pour attirer plus de clients, toujours une nouvelle clientèle, aussi pour le regard, quand tout ça est en vitrine, du coup les gens sont attirés à rentrer dans la boutique. Et cela semble fonctionner, car cette boutique ne connaît pas la crise. Ici, les consommateurs sont de vrais amateurs de chocolat, mais la qualité a un coût. Ça me fait 110,60. Donc il y a trois éléphants, trois assis de friture. Pour limiter les dépenses, Brigitte ne réalise dans ce magasin qu'une partie de ses achats de Pâques. Pour les enfants, j'achète plutôt au supermarché, mais pour les adultes, j'achète plutôt en chocolaterie ou en boulangerie, parce que je trouve que c'est de meilleure qualité. Effectivement, au supermarché, il y a foule. Pour répondre à la demande, un rayon spécifique a été mis en place. La majorité des produits qu'on fait sur le saisonnier, ce sont des produits qu'on ne fait pas le reste de l'année. Puisque là, c'est des moulages, et les moulages, on n'en fait pas tout le reste de l'année. Donc c'est vraiment une partie du rayon à part, qui est quasiment inexistante le reste de l'année, et qui là devient extrêmement importante, puisqu'on va vendre entre 350 et 400 000 euros de marchandises, à peu près 100 000 articles, en l'espace de moins de trois semaines. 100 000 ventes attendues, car ce supermarché observe en moyenne une stabilité des dépenses quand cela concerne les enfants. Mais dans les rayons, la vie est plutôt partagée. Si on fait attention, moi je me fixe 10 euros, un paquet d'œufs et un gros, ce qui fait à peu près une dizaine d'euros. Oh non, on fait plaisir, on n'imite pas, on prend ce qu'on voit, ce qui est le mieux. Ce qui est sûr, c'est que tous les enfants partiront lundi à la chasse aux œufs. Pâques représente 5% de la consommation annuelle de chocolat des Français. Nous en mangeons 7 kilos par an.